accès, les requêtes actions en mode QBE. Nous allons maintenant voir les requêtes ajout. Celle-ci va consister à aller chercher des données et à les importer directement, à les ajouter, pardon, directement dans une table existante. Donc ce que nous allons faire, c'est reprendre notre table T commune. Si jamais vous avez encore la table T ville et la table T ville backup, bien sûr, il faut les supprimer. Pour cela, vous faites un clic droit dessus, puis option supprimer. Attention, pas sur tes communes, mais sur tes villes et sur tes villes backup. Si j'ouvre tes communes, nous avons un numéro de ville, donc c'est une numérotation de 1 à 1, puis nous avons le code postal et nous avons les villes clients. Il n'y a ici pas de double. Nous allons à présent ajouter à l'ensemble de ces villes présentes dans ma table. L'ensemble des villes des autres régions de France, c'est à dire que là, je n'ai que les villes de la région PACA. J'aimerais rajouter l'ensemble des villes de France. Donc, j'ai récupéré cette information là sur Internet en open data. C'est assez facile. Je l'ai retravaillé. J'ai juste conservé finalement le code postal et le nom de la ville. Ce qui fait que vous pouvez télécharger ce fichier, il est dans la description de la vidéo. Il s'appelle communes sauf PACA. Et donc, si j'ouvre ce fichier, eh bien, je me retrouve avec des codes postaux et des villes. Alors, il y a quelquefois peut-être une ou deux redondances. Là, par exemple, 1300 Arbois en Burgers, on le voit deux fois. Il peut y avoir aussi d'autres petites redondances. On va déjà importer l'ensemble de ces villes là, qui se trouvent dans un fichier Excel, vers une table commune. Alors, avant même de faire quoi que ce soit, comme on risque de faire des bêtises, nous allons, dans un premier temps, faire une copie de tes communes. Donc, je ferme tes communes, je copie-colle, copier, clique droit, coller et je vais l'appeler tes underscore communes backup. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon double. Si je fais des bêtises sur tes communes, c'est pas grave. Ici, j'ai la source non modifiée. On ferme cela et on va s'occuper maintenant de l'import des données du fichier Excel dans une table access. Pour cela, on va aller dans données externes. Nous avions déjà fait cette manipulation il y a un certain nombre de vidéos. Donc, je vais aller dans données externes et je vais déjà rapatrier ce fichier Excel. Donc, à partir d'une source de données, à partir d'un fichier Excel, vers une nouvelle table. Donc, là, il me demande où se trouve le fichier. Comme je l'ai téléchargé, il se trouve dans ma zone de téléchargement. Donc, je remonte et je vais dans mes téléchargements. Et là, j'ai le fichier communes sauf PACA. Je l'ouvre. Il me propose d'importer les données sources dans une nouvelle table de la base de données active. C'est tout à fait ce que je veux faire. Je fais donc OK. Et là, on voit qu'il est prêt à importer ma colonne de code postaux et la colonne des noms de communes. Comme il n'y a qu'une feuille, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je peux faire suivant. Ensuite, il y a une petite case à cocher qui doit être activée. Première ligne contient des entêtes de colonnes. Effectivement, code postal et nom de communes, ce n'est pas le premier enregistrement, c'est le nom des colonnes. Donc, on va laisser cette case à cocher activée. On fait suivant et puis là, on va donner quelques informations sur les données de chaque colonne. Donc, le code postal, on va l'appeler peut-être plutôt cpcli plutôt que code postal. On va lui changer son nom. Le type de données, il va s'agir d'un type texte court. Texte court, voilà. On est susceptible de faire des tris sur les codes postaux, les organiser, de 0 à 99, de 0 à 1 à 99. Donc, je vais laisser oui avec doublon et je vais maintenant réeffectuer la même opération sur la deuxième colonne en cliquant dessus. Donc, le nom du champ, eh bien, on va l'appeler ville cli. Comme ça, on garde les mêmes appellations. Le type de données, ça sera du texte court et là aussi, on peut faire un tri sur les villes. Donc, on va l'indexer avec doublon. Nous pouvons faire suivant. Je n'ai pas réellement besoin de clé primaire. Donc, nous allons dire que nous n'avons pas besoin de clé primaire. Suivant. Et on va importer vers la table qui va s'appeler, eh bien, plutôt que de l'appeler feuille 1, on pourrait l'appeler T underscore commune sauf PACA. Et on clique sur le bouton terminer. L'import va se réaliser. Alors, il y a quand même près de 38 000 lignes qui sont importées dans accès. Donc, cela prend un petit peu de temps. On voit ici la progression se réaliser. Je vais peut-être mettre la vidéo en pause parce que ce n'est pas la peine de la faire tourner inutilement. Voilà. Donc, nous avons bien maintenant T communes et T communes backup. Voilà. La fenêtre arrive. Elle a mis un petit peu de temps. Enregistrer les étapes d'importation, ce n'est pas la peine. On peut fermer directement. Et là, nous avons une nouvelle table qui apparaît, qui s'appelle T communes sauf PACA. Si je l'ouvre, eh bien, nous retrouvons l'ensemble des communes. Il y en a un petit peu plus de 38 000. Donc, les codes postaux et les libellés. Ce que l'on va faire maintenant, c'est peut-être ajouter ces informations-là, les codes postaux et les villes clients hors PACA, dans la table commune qui est déjà existante. Pour faire cela, c'est une requête ajout qui va nous le permettre. On va fermer cette table T communes sauf PACA et on va créer une requête. Donc, accueil, créer, création de requêtes. Là, on va faire une requête qui se base sur T communes sauf PACA. Ajouter, fermer. On va prendre les villes. On va prendre le code postal. Et puis, on va transformer cette requête normale en une requête ajout. Donc, c'est une requête sélection par défaut. Quand on est sur l'onglet Créer, on avait une requête sélection. On va cliquer sur le bouton requête ajout. La requête ajout va ajouter des données à une table existante. Il me dit quel est le nom de la table dans laquelle on veut mettre ces données. Donc, je veux le mettre dans ma table T communes de la base de données actuelle. OK. Et là, on va se retrouver donc avec une nouvelle ligne. Il a clairement identifié ce qu'il fallait ajouter. VILCLI dans VILCLI, CPCLI dans CPCLI. S'il y avait une erreur, on aurait très bien pu changer. Je vais pouvoir à présent exécuter cette requête et on va voir ce que cela donne. Donc, j'exécute la requête. Là, il me dit attention, vous allez ajouter 38 046 lignes. Oui. Et donc, on va voir maintenant. Je vais peut-être fermer cette requête. Je l'enregistre. Ça sera ma requête R underscore AJ 01. OK. Et quand je prends ma table T communes, que je l'ouvre, eh bien, je vais me retrouver avec 39 042. Donc, le millier de lignes que j'avais, auxquelles j'ai rajouté 38 000 lignes. Alors, il pourrait peut-être être intéressant de vérifier qu'on n'a pas de doubles. Il faudrait exclure les doublons comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Je ne vais cependant pas le faire ici. La table T communes, sauf PACA, ne m'intéresse plus à présent, puisque j'ai bien 40 000 lignes avec tous les départements. Donc, T communes, sauf PACA, je vais la supprimer. Ma table T communes backup, je peux également la supprimer, puisque je n'ai pas fait d'erreur. Il me reste donc ma table T communes qui contient l'intégralité des champs, l'intégralité des villes de notre pays. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas.